coup je suis en train de tourner la vidéo de juillet donc donc je vais devoir te rappeler après ouais je peux leur dire ça genre je peux leur dire qu'il n'y a personne au téléphone et que du coup je fais juste ça pour l'exposition et le watch time et oui les 30 premières secondes c'est important les frérots ne sautez pas les introductions putain de merde c'est important ce mec attend le mec il est fou bien le bonjour la tépaisance et bienvenue dans cet épisode anecdote où je vais vous parler du rappeur le plus détesté de france le groupe de mots fait très putaclic mais tout ceci n'est vraiment pas à prendre au second degré c'est très premier degré il aura fallu seulement 48 heures pour passer de rappeurs inconnus au bataillon à l'auteur d'une des plus grandes polémiques politiques incluant le rap ces 20 dernières années alors il est très probable que son blaze ne vous parle pas mais ces paroles controversées oui alors comme elles sont assez dures et potentiellement censurables je vais éviter de les avancer dans la vidéo ou alors j'utiliserai des acronymes avec traduction à l'écran et pour ne pas lui ramener plus de buzz parce que c'est sûr que la vidéo voilà risque de brasser un petit peu sur son sur son nom si ça l'a fait pour le pg sky rock pourquoi ça ne ferait pas pour lui eh bien on va éviter ça un lien soundcloud privé sera dans mon commentaire épinglé et si vous voulez écouter les morceaux concernés du coup régalez vous là dessus le premier chapitre sera destiné à aborder l'affaire dans la forme le fond sera quant à lui décortiqué dans le second et on parlera en conclusion de jusqu'où les artistes sont prêts à aller pour finir par buzzer je crois qu'il est temps de relancer magnéto pour vous parler en détail de l'affaire nick conrad en mai 2018 un certain son aux atroces paroles nommé plb sort sur les plateformes de streaming personne ne le voit il est publié par un rappeur dont ça fait dix ans qui fait 100 vues par clip et de stream par jour bref ça passe à la trappe clairement fin août de la même année il se décide à publier le clip se disant que peut-être là ça deviendrait viral mais toujours rien malgré ses paroles très crues envers le peuple blanc il n'arrive pas à créer l'indignation ou tout simplement ne serait-ce que capter l'attention alors il va de lui-même forcer le repérage auprès de personnalités très extrêmes en commençant par exemple par dieudonné je ne vais pas dresser son profil très longtemps mais disons que c'est la figure d'un militantisme antisémite et antisioniste là la vidéo je pense qu'elle est logo jeune obligé plus chaud que lui à droite c'est compliqué ni conrad lui enverra de lui-même son clip plb censé être je cite une inspiration du film nazi american history x comprendrait donc le choix de dieudonné et roulement de tambour il obtiendra bien évidemment son soutien et son partage or ça se tasse très vite encore une fois ça n'atteint pas le peuple blanc qui pourrait se mettre en colère ou potentiellement sans servir d'excuses donc du clip du morceau pour exprimer une certaine discrimination envers une autre communauté décidément dur de démarrer un conflit communautaire du coup ben toujours pas satisfait le nick mais le mercredi 26 septembre 2018 ça y est ça prend feu un compte de jeunes militants d'extrême droite dont je n'afficherai aucun screen pour pas faire la promo tombe sur le clip s'indigne puis c'est au tour d'autres pages pro rn ou républicain de le relayer de chef de parti pour aller jusqu'à faire s'exprimer toujours dans les fameuses 48 heures marine le pen en direct de chez bourdin alors elle rebondira dessus pour évoquer le développement d'une violence gratuite et la montée de l'antisémitisme dans les quartiers je cite étonnamment elle ne reviendra pas sur les paroles crues voilà que le vieux nick voit sa tête affichée partout et son nom est prononcé à toutes les radios mais jusqu'ici pas de réaction du gouvernement ça arrivera bien plus tard sur un autre morceau c'est d'ailleurs la mère de noisy le grand là où plb a été tournée qui saisira en premier la justice et vous savez quoi et bien malgré les divers chefs d'accusation s'en est sorti alors voyons qu'elles ont été justement ces arguments Spoil alerte dans les minutes qui vont suivre je crois que vous allez entendre quelque chose qui va vous casser la tête et encore c'est même pas la raison qui lui a valu d'être relaxé elle elle est encore plus stupide on y viendra parlons maintenant d'art et d'intention qui justifierait d'après ni conrad le morceau plb ainsi que celui qui suivra nommé doux pays ouais comme si ça ne suffisait pas le mec a enchaîné de polémiques dans ses morceaux nick dit avoir voulu inverser les rôles entre les personnes noires et les personnes blanches donc juste inverser tout simplement tout ce que j'ai entendu jusqu'ici en fait il voulait créer un effet miroir sur des faits passés aborder ce qu'il dit avoir vécu depuis petit à la crèche et surtout ce qu'il a vu dans beaucoup de films d'époque concernant l'esclavage car je cite toujours les gens ne sont pas tous au courant et il faut finir par accepter tout ça c'est un passé qu'il faut qu'on apprenne à accepter l'un et l'autre pour apprendre à vraiment vivre ensemble c'est-à-dire que tous les éléments dont j'ai parlé sont des choses qui sont réellement arrivées à la communauté noire ah d'accord très bien à de toi de créer l'épreuve d'histoire géo le frérot bon ce qui dérange sur sa défense c'est surtout qu'on y reconnaît une profonde envie de remuer la merde et de diviser deux communautés qui ne sont devenues qu'une au fil du temps aux us c'est peut-être pas le cas mais là on parle de la france sous couvert de la parole artistique il va beaucoup trop loin et rentre dans une provocation que personne n'a toléré et a fait honte à beaucoup et vous êtes en train de dire qu'il y aurait une partie de la population qui serait ces nègres de maison qui cède au système et vous vous feriez partie des héros qui seraient emblématiques moi je vous dis que effectivement ce message là je n'y adhère pas je n'y adhère pas et quand vous le justifier et quand vous le justifier en disant que c'est l'adn du rap je trouve que vous détournez l'histoire du rap vous détournez l'histoire du rap et l'origine du rap il se veut porteur d'une cause déjà connue et n'apporte rien de productif à tout ça et encore faut-il encore une fois qu'il soit le mieux placé pour en parler car ce qui a renforcé l'indignation auprès de nombreuses personnes afro qui se sont vues mettre dans son même panier c'est le contraste entre sa vie et ses textes nick te parle de vouloir brûler la france de faire des dingueries dans des crèches à des bébés de plb alors que le frérot il est mêlé depuis tout petit à la bourgeoisie d'abord de par son père qui était diplomate au cameroun donc quand il arrive en france pépouze ou encore par le fait qu'il a été inscrit très jeune au conservatoire et a été éduqué donc à coups de saxophone et beethoven dans les oreilles et enfin même de son travail dans un hôtel de luxe sur paname dont il a été vitej avec la polémique c'est clownesque résultat des comptes il s'est mangé un premier procès pour plb où il a pris 5000 euros d'amende avec sursis la plainte a été déposée par la mère de noisy le grand en s'appuyant sur divers chefs d'accusation comme la non autorisation de tournage dans la ville une mauvaise image qui est véhiculée de celle ci à travers les médias et tout simplement aussi les mises en scène horribles et ses 5000 euros il aurait dû les sortir en plus même avec majoration puisqu'il a récidivé sur doux pays qui lui a valu cette fois ci une plainte de la part de l'héritier de l'auteur du titre original qui l'a saccagé et du ministre de l'intérieur également douce france chère pays de mon enfance ils avaient donc de quoi entamer un nouveau procès bien plus conséquent même avec apologie de crime atteinte à la vie publique et appel à la haine plus injure publique envers la mémoire d'un mort puisqu'il insultait l'auteur de l'origine bref il y avait il y avait du solide maintenant si vous voulez savoir pourquoi il s'en est sorti sans égratignure si ce n'est que son image ça y est le gars il est KO s'il n'y a rien eu sur le plan civil ou pénal c'est pour vice de procédure la date de convocation au tribunal a été remise au rappeur le jour même de son audition était postérieur aux trois mois de ce qui s'appelle le délai de prescription pénale de la presse en gros dans cette situation il a reçu son papier la plus trois mois après la sortie du clip donc c'est sur quoi les avocats sont appuyés pour faire sauter le procès d'ailleurs parenthèse mais c'est pas le seul de cette ville du 93 qui a été relaxé pour vis de procédure d'ahusi rappelez vous l'avait également été en 2021 après d'ailleurs je crois qu'il avait été incarcéré un petit moment suite à un contrôle illégal qui avait pourtant révélé la possession d'un glock de 4 kg de résine et six cas en espèces dans sa sacoche bref qu'en est-il de sa condamnation alors pour doux pays puisqu'il a eu l'ouverture de deux audiences différentes et bien lci ont révélé en novembre 2019 que l'affaire avait été classée sans suite par la brdp et heureusement pour lui d'ailleurs rien parce que le pauvre il avait déjà duré 15 cagnottes différentes pour financer sa défense précédente alors conrad est libre et en vrai de vrai inoffensif depuis le début parce que outre avoir fait partie de ceux qui ont encore une fois ont proposé une mauvaise image du rap aux médias de masse et s'être pris la foudre de tout le monde ses actes n'auront servi à rien à ce jour ils ne réalisent même pas sans stream quotidien et s'ils génèrent un petit 50k vues sur un clip c'est tout simplement parce que les gens se ramènent par curiosité pour le lyncher à coup de mille commentaires je crois que le frérot niveau ratio il est pas mal il est pas mal là dessus en intro je demandais jusqu'où les gens sont prêts à aller pour la fame à tout prix dans le cas de nick on est face à un mec qui a galéré 15 ans à réunir plus de 1000 vues sur ses clips dont la seule médiatisation aura été de passer sur france haut à un moment donné fait pour moi cette longue ignorance la février le truc c'est qu'il aura vécu lui-même la haine nationale qu'il aura cherché à créer avec ses polémiques aujourd'hui sa tête est cramée de partout et c'est bien dommage pour si peu de résultats vraie et longue carrière prennent du temps à s'établir avec dignité respect et authenticité et toi tu me fais chier à sonner chaque fois au mauvais moment on se pète sur discord ou les réseaux rendez vous d'ici une quinzaine de jours ou un mois la famille allez ciao la tépaisons